bonjour à toutes et à tous et bienvenue bienvenue à l'épisode numéro 9 du cryptos technical briefing vincent gagne heureux de vous retrouver nous sommes le mardi 12 janvier 2021 alors épisode numéro 9 de cette émission tour d'horizon technique chaque mardi matin sur la chaîne youtube cryptos d'ailleurs vous êtes maintenant plus de vingt mille abonnés nous vous en remercions espérons que le contenu proposé continue de vous plaire même vous plaira davantage alors épisode numéro 9 cette fois ci dédié à un thème oui depuis trois jours la volatilité augmente sur le marché cryptographique les crypto haters crient à la bulle spéculative à l'effondrement savez tous ceux qui sont passés à côté de la hausse et et qui attendait attendait cette séance de forte baisse c'est qu'elle peut-être une semaine de baisse il attendait pour la saisir et cracher sur les crypto et raconter alors bien sûr tout le monde est libre de raconter ce qu'il veut j'en dis aussi des bêtises mais le cours du bitcoin n'est pas en bulles spéculatives je vous propose en introduction de revenir sur ce qu'est une bulles spéculatives je vais vous montrer les exemples de bulles spéculatives ensuite comme chaque mardi donc le tour d'horizon technique habituel je vous rappelle le principe de cette émission analyse technique cours du bitcoin deuxième partie et terre troisième chain link et quatrième partie une crypto monnaie que vous choisissez via un sondage d'ailleurs cette semaine vous avez donc choisi cardano mais vous pouvez déjà choisir pour l'émission du 19 janvier en utilisant un lien dans la description au tout début qui vous mène vers un sondage et là vous pouvez nous voter pour la quatrième crypto monnaie du 19 janvier mai cette semaine c'est cardano qui d'ailleurs est la sixième crypto maintenant en termes de capi boursière on va regarder d'ailleurs de quoi de quoi il s'agit bref nous avons donc du travail ce matin du pain sur la planche et revenons donc à nos moutons le cours du bitcoin n'est pas en bulles spéculatives et je vais essayer donc que ce n'est pas exhaustif de vous démontrer à travers quelques définitions et quelques quelques exemples il n'empêche il n'empêche le bitcoin paye son euphorie depuis le dépassement des vingt mille dollars en ligne droite ça devenait vertical en termes de momentum jusqu'à quarante deux mille dollars et bien voilà l'excès et cet excès donc peut-être violemment corrigé on l'a vu lors de la séance d'hier de ce lundi lundi 11 janvier il n'empêche le cours du bitcoin n'est pas en bulles spéculatives et bien passons donc au vif du sujet si vous voulez bien regardons tout ceci plus en plus en détail alors tout d'abord vous êtes à nouveau ici sur le site cryptos donc vous avez dans la description juste par ici le lien qui vous mène à cette page alors au moment où vous regardez cette vidéo elle a été actualisée mais là lorsque j'enregistre cette vidéo mardi matin bien nous avons le sondage de la semaine dernière pour donc cette l'émission du 12 et cardano a été choisie elle sera analysée en quatrième partie d'ailleurs sur cryptos vous avez des fiches intéressantes sur toutes les crypto monnaies qu'est ce que la crypto monnaie cardano et bien vous avez donc l'information dans la fiche ici cardano si ça vous intéresse technologie autour des smart contracts bref est intéressant en plus c'est techniquement bull on voit ça en quatrième partie alors donc revenons à nous moutons effectivement davantage de volatilité du cours du bitcoin notamment la séance d'hier alimentant des articles de presse parlant de crash mais tout ça est faux il n'y a non seulement pas eu de crack boursier sur le cours du bitcoin et il n'a pas eu de bulle spéculative et qu'est ce qu'une bulle spéculative alors ceci n'est pas exhaustif mais j'ai tenté de rassembler quelques caractéristiques d'une bulle spéculative toute classe d'actifs confondus alors non ça c'est moi je me fais disparaître voilà la suite donc définition d'une bulle spéculative j'essaie de faire une synthèse de ce qu'on trouve un peu partout dans des ouvrages théoriques des théoriciens si vous voulez de la finance bref une bulle spéculative c'est d'abord un mouvement haussier je vais disparaître un mouvement haussier sur une longue période un mouvement haussier sur une longue période très bien à la pente de plus en plus verticale qui se termine par un violent décrochage un retour à la case départ un mouvement haussier sur longue période c'est à dire plusieurs mois voire années bon mais effectivement le cours du bitcoin est haussier sur longue période à la pente de plus en plus verticale alors de manière absolue oui la hausse récente était verticale et d'un point de vue relatif pas du tout pas du tout lorsqu'on regarde un graphique mensuel en échelle logarithmique très important cette échelle logarithmique je vais beaucoup insister dessus ce matin vous allez voir ça donne des bons niveaux sur btc usd btc eur deuxième caractéristique tentative de définition la bulle spéculative un actif en bulle spéculative serait un actif financier dont le prix ne reflète pas les fondamentaux immédiats ou ne reflète pas les fondamentaux futurs un actif dont le prix ne reflète pas les fondamentaux immédiats et les fondamentaux futurs quels sont les fondamentaux du cours du bitcoin quelle est sa valeur tangible ses fondamentaux réels je dirais moi son utilisation par les commerçants et donc pour éventuellement argumenter dans la direction d'une bulle il faudrait donc comparer le prix du bitcoin à la dynamique d'utilisation et on sait que le cours du bitcoin de plus en plus utilisé par les commerçants et l'apport du système de paiement paypal en novembre dernier a augmenté cette utilisation alors c'est pas évident de trouver toutes les datas mais clairement la hausse récente du cours du bitcoin on peut faire un parallèle avec l'augmentation sensible de son utilisation par les commerçants donc il n'y a pas eu non plus un décalage majeur avec les fondamentaux il y a en tout cas eu convergence de tendance maintenant probablement que les derniers milliers de dollars du btc était un excès mais maintenant les fondamentaux futurs du bitcoin c'est à dire anticiper son développement futur les flux futurs son utilisation future ramené au présent c'est à dire faire une actualisation en valorisation boursière on parle de d'actualiser les flux futurs là aussi si la dynamique reste ce qu'elle est de plus en plus utilisée et que la bourse est en avance et bien l'augmentation du prix du bitcoin anticipe cette poursuite de l'augmentation de l'utilisation et enfin il y a bien sûr l'aspect purement financier la valeur du bitcoin liée au marché financier avec les contrats futurs les contrats d'option mais pas que la négociation spot aussi son accès via tout un tas de produits ça son entrée dans la finance institutionnelle donne aussi une partie de valeur financière alors maintenant quel est dans le prix du bitcoin la part de la valeur concrète commerçante et la part purement financière là je pense que ça va être difficile à dire mais en tout cas une bulle mouvement haussier sur longue période décorrélé des fondamentaux immédiats décorrélé des fondamentaux futurs ce n'est pas vraiment le cas du cours du bitcoin puisqu'il y avait de l'actualité ces dernières semaines et enfin il y a dans toute bulle des facteurs récurrents des taux d'intérêt très bas beaucoup de liquidités et accès facile à ce qu'on appelle la dette de marge c'est à dire l'effet de levier et oui c'est vrai mais ça ne concerne pas que le bitcoin il y a des taux d'intérêt très bas les liquidités énormes on l'a vu avec les banques centrales et l'effet de levier et bien on peut y accéder aussi sur même si c'est de plus en plus régulier on peut y accéder sur les crypto monnaies juste je vais vous montrer à propos de cela à propos des taux d'intérêt vous avez sous les yeux les rendements de toute la dette publique et privée ici vous constatez qu'en 2020 75% de la dette privée et publique sur le marché du crédit un taux d'intérêt inférieur à 1% 30% un taux négatif donc oui il y a dans la hausse du bitcoin l'effet de ces taux d'intérêt très bas effectivement ça alimenter la liquidité massive la liquidité massive et bien c'est l'action des banques centrales c'est la création de monnaie la création monétaire et vous avez donc sous les yeux un graphique de la quantité de monnaie aux états unis oui effectivement la hausse est massive donc il y a des facteurs qui participent mais ça concerne tous les marchés financiers dans leur ensemble à la hausse des derniers mois les taux d'intérêt les fortes liquidités mais si l'on s'en tient à la définition théorique d'une bulle spéculative et bien le cours du bitcoin n'est pas son bulle spéculative en tout cas ceci n'est que mon opinion voilà donc c'était une première chose que je souhaitais vous montrer maintenant il n'empêche il y a eu un excès alors prenons un peu de recul sur ces éléments tout d'abord un graphique de long terme du cours du bitcoin on va revenir là je suis en absolu effectivement c'est en absolu c'est vertical mais sur cet horizon de temps vu le prix balayé il faut passer en log et regarder en logarithmique il n'y a pas eu d'excès et récemment d'ailleurs regarder en 2017 lorsqu'en 2017 voyez bien là on a dépassé les sommets de 2013 on a eu plusieurs mois de hausse beaucoup plus costauds en amplitude que ce qu'on vit maintenant et il y a eu des mois de pause regardez ici des mois de pause viendra un mois de pause si je repasse en hebdomadaire toujours en log regardez à l'époque en 2017 on dépasse les semaines de 2013 on fait exactement comme on fait maintenant on enchaîne les semaines haussières et viendra viendra plusieurs semaines de pause oula les crypto haters riront au crash au crack boursier parce qu'ils n'ont fait qu'observer la hausse mais cela construit le mouvement moi je pense que nous en sommes probablement là maintenant on a enchaîné les semaines de hausse et on va commencer à rentrer dans ce qui pourrait être un range voilà donc c'est déjà ça a déjà eu lieu dans le passé c'est assez commun et c'est souhaitable donc on voit à l'époque ici un retour à la kijun en données hebdomadaires en ishimoku actuellement la kijun est là elle est à 25000 dollars ça va vite on a déjà fait 30000 hier ça repart moi je pense que maintenant nous allons avoir regarder le rsi aussi un qui avait atteint une résistance qui rejette maintenant je pense que nous allons avoir un rang je suis toujours en échelle logarithmique avec cette belle trend line et je pense que voilà sous les 42 milles la kijun remonte les 25 milles on va avoir une pause latérale et c'est tout à fait souhaitable et dans le passé le btc regardez le faire régulièrement lorsqu'il avait dépassé ses anciens records ici en 2000 en 2017 maintenant je vais passer en journalier pour affiner je vais vous montrer quelque chose je repasse en échelle classique en échelle classique oui c'est violent 42 milles tombe à 30000 oui c'est sûr que pour les tout derniers qui viennent d'acheter parce qu'ils ont entendu parler sur tf1 en fin de semaine dernière a effectivement faut s'accrocher mais d'où on vient voilà c'est ça aussi la chose maintenant où sommes-nous je vais repasser en log parce que là on est passé de 20 milles à 40 milles tellement rapidement que l'évolution pourcentage est plus percutante regardez en log hop on a tapé la trend line donc ce qui est excessif c'est probablement cette pente ici le rsi est sorti par le bas de 70 très bien on est comme ici voilà et à l'époque on a fait là un range sous la th à l'époque donc là 42 milles il ya des forces de rappel mine de rien il ya quand même des mèches basses on a testé kijunsen on a testé la trend line je pense que maintenant le marché bien va comprimer là dedans cette ligne de tendance kijunsen daily les 42 milles et et c'est de là ensuite que viendra la suite car il ya la place pour tout le marché peut faire son range et comme ici cash sur technique haussière aller à 50000 mais là on a au moins une semaine de pause à l'intérieur il peut au contraire en sortir par le bas et là ce sera le retracement à 25 milles qui pour moi serait le retracement max le prix quasi parfait kijun ici weekly donc voilà donc dans quoi nous sommes c'est la même approche si je passe en euros l'analyse technique est similaire toujours en log les 34 mille euros l'oblique kijun et donc ce range cette compression ligne de tendance je suis en données journalières si vous voulez la même la résistance compression et le sens de sortie je ne le connais pas encore mais en tout cas dans l'immédiat par rapport à la séance d'hier et d'avant-hier il ya ceux qui créent au krach moi je crie orange oh là là orange voilà alors toujours dans des éléments intéressants vous avez ici la capitalisation boursière totale cryptographique passe en échelle régulière bon on a tapé les mille milliards on retombe mais là aussi tendance haussière est plus ou moins bien construite bon là aussi c'est une sortie par le bail 6 70 je pense que le marché va marquer une pause mais ce n'est pas le crash voilà voilà je vous montre un graphique c'est pas le crash qu'est ce que c'est une bulle qu'est ce que c'est un crash trois exemples si vous voulez bien le premier le nikkei le nikkei ici en 85 1985 voilà un mouvement haussier long on a eu on a eu cinq ans de hausse c'est ça une bulle là on accélère à la hausse depuis quelques mois sur bitcoin et retour à la case départ voilà une bulle ici sur le nikkei autre exemple de bulle allons voir du côté du pétrole le pétrole regarder le pétrole en 2007 2008 on a eu plusieurs deux ans de hausse et crise financière retour même en dessous à la case départ là c'était une bulle voilà donc ça ça c'est une bulle je vais me mettre ici en double écran passé à droite le cours du bitcoin je vais me mettre en échelle logarithmique et en données mensuelles le mouvement est bien construit pour moi ça n'a strictement rien à voir on a là un mouvement bien construit ici c'était une hausse verticale et une chute là impulsion en impulsion on a fait un an d'orange on vient d'en sortir par l'eau donc je ne nie pas et un dernier exemple un dernier exemple c'était le nasdaq la bulle la bulle internet ça c'était voilà voilà un exemple de bulle ça dure plusieurs mois année et retour à la case départ si là le bitcoin était parti en ligne droite à 100.000 on aurait pu parler d'une bulle c'est pour ça que j'aimais pas moi ce qui faisait ces derniers temps et c'est bien qu'on se calme parce qu'effectivement si là on s'était emballé au delà des 50.000 ça commençait à bon donc il faut éviter absolument d'avoir les caractéristiques de cette euphorie pour éviter après on voit l'effet que ça peut avoir lorsque ça éclate donc en tout cas voilà nous sommes maintenant entrés dans une phase de range et donc voilà on verra bien donc dans quel sens le marché en sort il sort par le bas 25.000 opportunités après il peut effectivement construire encore son range ressortir par le haut bon on verra moi je ne sais pas ce qu'il fera mais je rappelle vraiment qu'en hebdo il ya on peut même regarder jusqu'à mars avril on peut on peut faire une pause jusqu'à mars avril et franchement ce serait souhaitable on fasse une pause jusqu'à mars avril avant de dépasser des résistances pour ensuite aller plus haut donc voilà alors est ce qu'on peut carrément pull back et à 19000 20 000 ça je pense pas je pense que 25000 c'est déjà bien après tout est possible voilà alors je continue donc voilà en journalier surveillez cette compression 42000 et qu'il juin très important car elle n'a jamais cédé depuis qu'on a dépassé les records historiques elle n'a jamais cédé depuis qu'on avait dépassé les 11500 dollars le jour où elle cède et bien c'est l'indication que cette fois ci on aura plusieurs semaines de pause voilà la compression donc qu'il june scène la résistance les réseaux sommets ou encore cette ligne de tendance maintenant le coin et terre le coin et terre le coin et terre et bien c'est fait il a atteint ses records historiques c'était ça reste le deuxième en termes de capi le coin et terre si je fais un classement en termes de capi deuxième il a atteint ses records historiques en cours de clôture en cours de clôture voilà je suis en hebdomadaire ici et c'est fait je repasse en échelle classique depuis le dépassement des 800 dollars il s'est envolé et la mèche haute ici début janvier a atteint non pas le record historique mais sa version cours de clôture à 1355 dollars donc là aussi effectivement il y a eu un emballement en données journalières c'est assez similaire à ce que propose le cours du bitcoin les 1355 le sommet historique cours de clôture qui djune la trend line ici je pense que là le marché va faire une pause et donc dans le même type de compression que le cours du bitcoin et alors est-ce qu'on peut parler de alt season bon ratio et terre btc oui il est sur un support pas réellement en réalité on a bien compris on a bien compris que le btc reste quand même leader il occupe le terrain partout il occupe le terrain quand il baisse les haltes aussi baisse il reste quand même largement dominant il n'est pas remplaçable pour le moment donc une vraie alt season compliqué mais après voilà il faut faire du crypto picking comme on dit stock picking il ya des comment dire des toujours des niveaux techniques intéressants donc donc voilà alors pour les terres qui djune les récents se met comme le btc je pense qu'on va faire un range ici brésil à qui djune ce serait vraiment retracé davantage pour l'instant on verra faut-il acheter les retours à qui djune ça se tente pourquoi pas en gérant son risque c'est le bas du range sur les deux sur les deux leaders c'est le bas du range après à chacun de faire ses trades et de gérer son risque et ses positions de très vite chine link troisième partie alors chine link nous a fait une belle accélération je vais repasser ici ce en alors je suis en quoi la semaine régulière belle accélération la semaine dernière mais malheureusement pas en direction des records historiques on a bloqué à 18 et là on voit l'effet du bitcoin il a emporté tout le monde comme une avalanche cependant je m'y intéresse toujours lorsqu'on revient sur support le ratio face au btc pour moi construit toujours une figure de creux c'est flat ça diverge alors ça n'accélère pas encore mais je pense qu'on prépare quelque chose donc le ratio pour moi dépassera bientôt cette résistance pour remonter ce qui signifie que je m'intéresse toujours à chine link on revient sur support et le support c'est la partie haute de cet ancien enjeu chartiste c'est aussi le nuage la ssb ici donc les retours ici sur 13 13 50 dollars me semble être des opportunités pour une nouvelle tentative de rejoindre les récents ici et récents records donc voilà une zone qui me paraît ici intéressante et qui joue n'est aussi l'invalidation comme on l'a bien vu je vous conseille vraiment d'utiliser cette composante de l'ishimoku là sur btc et terre et link ça fonctionne plutôt bien cardano quatrième partie tout de suite notre ami cardano alors cardano déjà je vous rappelle vous avez cette fiche sur le site qui vous donne beaucoup d'infos mine de rien vous avez là la hiérarchie en termes de capitalisation boursière sixième place donc c'est pas rien sixième place ce n'est pas rien dans les smart contracts et un titre un titre façon de parler crypto bien recherché depuis plusieurs mois alors prenons un peu de recul le recul du long terme d'où venons nous en échelle régulière on voit que ça ça présente des configurations assez similaires ou alt majeur on s'est retourne à la hausse il ya du potentiel on a un repère passé donc oui c'est intéressant techniquement parlant comme il ya quelques semaines mois et terre light coin on a eu le même type de signaux techniques haussier et là il ya une forme de retard il ya sûrement encore quelque chose donc un niveau ici important a été atteint les 036 040 mais le mouvement éboule nouveau fort support ici le niveau donc des 023 oui il y a du potentiel technique sur cardano il y a du potentiel puisque là on a vraiment fait cette dernière semaine un renversement haussier alors en données journalières et bien qu'est ce que l'on retrouve on retrouve encore ici kill johnson cette composante du système ishimoku je vous avais fait un briefing théorique sur cette composante dans une des précédentes vidéos et je trouve que partout on la retrouve que ce soit btc et terre chine link ou ici sur sur cardano donc je pense que c'est un support ici qui peut se tenter pour l'instant il agit favorablement pour ensuite reprendre la marche en avant en tout cas il y a du potentiel technique et voilà le mouvement sort de running bottom je trouve graphiquement bien bien construit donc support ici intéressant pour la poursuite de la tendance haussière naturellement naturellement le scénario d'un range maintenant sur le cours du bitcoin serait parfait pour l'industrie c'est à dire arrêter l'euphorie de début janvier et l'envolée verticale pour éviter de tomber dans une bulle ça c'était mon premier propos et en même temps ne pas retracer non plus trop violemment pour éviter d'être dans les caractéristiques d'un crash un range serait parfait et en plus un range qui viendrait je pense donner un peu de corps et de stabilité aux haltes qui malheureusement lorsque le btc nous fait des moins 15 moins 20 ne résiste pas encore elles n'ont pas encore le coffre voilà chers auditeurs bien écoutez moi je m'arrête là avant de commencer à dire des bêtises j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à voter donc utiliser le lien pour le sondage de la quatrième crypto monnaie de la semaine prochaine merci de m'avoir écouté prenez soin de vous et à mardi prochain merci